Nous savons tout que le tabac, l'obésité et le manque d'exercice physique peuvent augmenter vos risques de faire une crise cardiaque. Mais il y a d'autres déclencheurs dont vous n'avez peut-être pas entendu parler et qui peuvent passer inaperçus. Selon les données de l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès dans le monde. Une mauvaise relation avec sa hiérarchie au travail augmente les risques de crise cardiaque chez 40% des gens, selon une étude suédoise menée pendant 10 ans et publiée dans le British Medical Journal. Les crises cardiaques peuvent être déclenchées par un stress important au travail, explique Vijay Kumar, cardiologue au Hiltort Institute, à Orlando, États-Unis. Combiné à d'autres facteurs tels que le manque de sommeil et une mauvaise alimentation, le risque de maladies coronariennes augmente encore plus. Des policiers camerounais dénoncent leurs conditions de travail. Une loi pour réglementer le travail domestique au Maroc. Plusieurs études ont démontré que les personnes ayant une mauvaise santé buccodentaire ont des taux plus élevés de problèmes cardiovasculaires. Les saignements ou l'inflammation des gencives permettent aux bactéries de la bouche de pénétrer la circulation sanguine. Elles peuvent également provoquer la production par le foie de certaines protéines à des niveaux élevés, ce qui enflamme les vaisseaux sanguins. L'inflammation pourrait éventuellement provoquer une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, AVC. La solution Utilisez régulièrement du fil dentaire et ne manquez pas vos visites chez le dentiste. Un Mauritanien invente un appareil dentaire selon l'American Menopause Society, les vaisseaux sanguins des femmes qui ont vécu trois événements traumatisants ou plus dans leur vie sont plus fragiles que ceux des femmes qui n'ont pas vécu la même chose. La cardiologue Jackie Eubani affirme qu'un niveau de stress élevé peut causer une augmentation significative de la production d'adrénaline. Un autre article publié au British Medical Journal démontre que les personnes ayant peu de liens sociaux ont 29% de plus de risque d'avoir une maladie cardiaque et 32% de plus de risque d'avoir une crise cardiaque. L'une des raisons est que la solitude peut être stressante et que les personnes seules n'ont personne pour les aider à réguler leurs émotions. Une étude de l'Université d'Oxford publiée en 2014 a suivi plus de 700 000 femmes sur 8 ans. Elle a révélé que les personnes vivant avec un partenaire avaient 28% moins de chances de mourir d'une cardiomyopathie ischémique que les femmes vivant seules. Pour vivre longtemps, fuyez la solitude. Selon l'American Heart Association, 33% des patients victimes d'une crise cardiaque aux États-Unis auraient pu souffrir de dépression. Les experts pensent que les personnes ayant des problèmes de santé mentale peuvent se sentir trop dépassées pour prendre des décisions saines. Nika Goldberg, directrice médicale du Johan H. Tisch Center for Women's Health de New York, affirme que des habitudes comme une alimentation saine ou la limitation de la consommation d'alcool pourraient s'avérer difficiles pour les personnes souffrant de dépression. Les gens qui traversent une mauvaise passe recherchent ce qui leur apportera du réconfort. Ils ne se demandent pas s'ils sont en bonne santé ou non, explique le médecin. Un régime méditerranéen peut aider à prévenir la dépression. Le champ pour braver une dépression post-natale. Les femmes sont beaucoup plus sujettes aux crises cardiaques dans les années qui suivent la ménopause. On pense que l'estrogène a un effet positif sur les parois internes des artères, aidant à garder les vaisseaux sanguins flexibles. La cardiologue Jackie Eubani ajoute que l'âge rend les vaisseaux sanguins plus rigides, ce qui augmente la pression artérielle. Bien manger et faire du sport, c'est mieux vivre des exercices réguliers et booste la santé mentale. Merci. Merci.